Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va amener un petit peu de vrai printemps parce qu'on va vous dire là le temps en ce moment c'est pas ça du tout dans toute la France, c'est pas que à Paris et du coup j'ai sorti le petit haut pour l'occasion, je me suis dit ça peut être dans l'ambiance quand on va s'y mettre parce que là on n'y est pas du tout 10 pièces à avoir dans son dressing pour l'été 2023 qui on espère quand même assez vite arriver, on a envie de sortir nos jolies petites pièces là 10 pièces à avoir qui pour ma part sont les meilleures vraiment, j'ai envie de te dire t'auras le confort, t'auras le style et en plus de ça tu seras à la pointe de la tendance bien évidemment ça c'est chacun fait comme il a envie, si t'as envie de suivre tu le fais sinon tu fais comme tu veux d'ailleurs en parlant des tendances je vous ai déjà sorti une vidéo que je vous mettrai peut-être par ici ou alors en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir comme ça au moins vous serez un peu au courant de ce qui va être présent pour l'été aussi 2023, c'était pour le printemps mais ça sera également pour l'été la première pièce qui va être vraiment primordiale à avoir dans son dressing pour l'été 2023 ça va être vraiment la robe longue qui va venir couvrir les genoux jusqu'au niveau des pieds et même la team petite peut se permettre de porter ce genre de robe puisque ça galbe bien la silhouette, c'est comme une sorte de deuxième peau qu'on va venir après accessoriser en mettant des beaux bijoux ou même une veste oversize dans le blazer, une chemise si vous voulez faire le côté plus confortable ça fait vraiment tout puisque ça y est tu te casses pas la tête, t'enfiles cette petite robe bustier est juste magnifique donc on l'envoie vraiment partout dans pas mal de magasins, pas mal de sur Vinted en plus de ça je trouve que c'est une robe qui est certes basique mais tu peux la porter en journée comme en soirée et pour les filles qui ont le style un petit peu plus bohème, donc là on va passer sur des robes qui seront plus volatiles avec des imprimés également fleuris, alors l'imprimé fleuris qui est très 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 tendance à vous de voir si vous adoptez cette tendance ou pas, pour ma part ça sera plutôt des motifs abstraits si je me permets de mettre des robes un petit peu plus fluides et si vraiment vous n'aimez aucun motif, alors je vous conseille de vous tourner sur des couleurs unies ou même pastels puisque comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo des tendances, le pastel ça va être très tendance le baby blue, le vert un petit peu haut, rose pastel, orangé, enfin vraiment toutes les couleurs finalement qui rappellent l'été et là il nous faut absolument un set, c'est à dire un ensemble, que ça soit le petit veston avec le pantalon en lin ou le blazer pantalon, en version plus chaude on va dire vraiment pour l'été quand il fait bien chaud avec 40 degrés là t'as le petit top et le short, enfin vraiment tous les ensembles tellement confortables et au niveau des matières c'est vraiment donc du lin, du crochet et on va dire des matières vraiment fluides qui vont être vraiment parfaites en fait pour s'adapter au climat, j'ai envie de vous dire même au réchauffement climatique puisque normalement l'été il va faire de plus en plus chaud, là les ensembles c'est vraiment parfait et j'ai envie de vous dire apportez dans toute situation possible, que ce soit l'après-midi, quand vous êtes à la piscine ou quand vous allez en paliote, un peu plus tard le soir, enfin vraiment il vous faut un ensemble, je vous assure il vous faut un ensemble l'été c'est... il me faut des ensembles pour tout, des ensembles un petit peu plus classe, des ensembles pour la journée des ensembles un petit peu plus travaillés et même plus confortables donc en crochet, vraiment pensez à vous prendre un ensemble je vous en parle tout le temps mais c'est je pense la pièce où il faut investir vraiment dedans parce que c'est deux en un et c'est tout ce qu'on adore finalement, c'est trop pratique, t'enfiles ça, t'as déjà ta tenue, t'as plus qu'à accessoiriser le tout et c'est bon tu pars, l'intemporelle et unique chemise qui nous sauve la vie parce que j'ai envie de vous dire c'est tellement pratique et là comme vous en avez parlé aussi précédemment, ça va être une chemise qui va être plutôt blanche mais vous pouvez très bien vous tourner sur de la couleur si vous avez envie de couleur c'est vrai que quand on est bronzé, la couleur c'est juste superbe, ça fait ressortir notre teint allé c'est l'été, il fait beau, il fait chaud donc on a envie de sortir la petite chemise donc apportez par dessus un maillot, apportez par dessus un set par exemple en crochet vous mettez la petite chemise en l'un par dessus, à vous de voir mais vraiment la chemise c'est l'indispensable à avoir et ça fait tout aussi encore une fois à la tenue, tu te casses pas la tête, c'est trop bien j'aurais pu citer encore une fois le cargo à avoir dans son dressing mais j'ai envie de vous dire là on va quand même être dans un été qui va être normalement assez chaud donc on va porter des shorts et là les shorts ça va vraiment être des shorts bermuda donc version cargo ou alors des shorts un peu plus travaillés avec quelques petits ornements de pièces argentées enfin vous allez voir il va y avoir beaucoup de shorts comme ça qui vont être tendance et si vous aimez ou vous n'êtes pas du tout de la team shorts bermuda et bien il faudra vous tourner sur des pantalons larges puisque c'est là qu'on va privilégier le confort avant tout avec les fortes chaleurs qui doivent arriver pour cet été donc jean baggy, le cargo assez large en version lin, en version jean, à vous de voir mais le confort avant tout pour l'été la pièce que vous avez adorée c'était la veste matelassée fleurie et là cette fois-ci pour l'été il nous faut un petit gilet donc un petit boléro à porter par dessus, une robe longue, un chemisier, un t-shirt même vraiment ça peut faire très bien et du coup on va forcément l'adapter pour l'été donc on va mettre notre petit gilet toujours un petit peu matelassé avec les motifs que vous préférez donc que ce soit fleuri, que ce soit des motifs abstraits ou même vous savez avec des petites croix comme ça ça fait un petit peu l'ambiance ancien, médiévale mais enfin je sais pas trop comment on pourrait appeler ces croix là mais je trouve ça super joli par exemple le pantalon Zara qu'on avait vu partout je sais pas vraiment ce que c'est comme motif le terme que ça a mais en tout cas voilà des gilets comme ça qui mettront en valeur votre petite tenue que vous portiez un t-shirt avec un short pour habiller on mettra le petit gilet sans manche vraiment ça va faire trop beau je pense que vous avez déjà cette pièce dans votre dressing surtout si vous êtes une adepte de festivals, de petites soirées à la plage ou quoi puisque j'ai envie de vous dire c'est trop joli vraiment à porter par dessus un maillot ou autre et donc c'est la fameuse pièce en maille argentée qui va vraiment tout faire à votre tenue comme je vous disais ça rappelle vraiment les côtés dansant, festival, tout ça puisque ça tient pas chaud déjà d'une et de deux c'est aussi très très joli à porter en soirée comme en journée la maille argentée vraiment c'est une pièce qu'il faut avoir dans son dressing puisque en fait tu prends pas la tête déjà ça tient pas chaud et de deux ça scintille donc c'est très joli donc je vous assure qu'il vous en faut une pareil pour cette pièce vous l'avez forcément c'est la pièce asymétrique version cutout donc où on voit une partie qu'on a envie de dévoiler donc que ce soit une épaule, un décolleté, au niveau du ventre, dans le dos à vous de voir mais la pièce asymétrique est vraiment pareil à adopter pour cet été 2023 perso je me tournerai plutôt sur une robe j'aime bien les robes asymétriques ou un petit haut où on voit un peu l'épaule je trouve que ça fait vraiment super joli surtout si t'es bronzé ou quoi je trouve ça tellement élégant et surtout ça vient de suite structurer la partie que vous avez envie de mettre plus en avant c'est juste magnifique la huitième pièce et là on va se focaliser au niveau des pieds donc les chaussures qu'est-ce qu'on va pouvoir porter pour l'été 2023 et là ça va être encore une fois les dad sandales qu'on a beaucoup vu l'année dernière elles sont arrivées et c'était très 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 tendance pratiquement pas mal de personnes les ont adoptées et je vous assure que c'est tellement tellement confortable j'adore, je trouve ça super super cool de porter ce genre de chaussures et là ça va être pareil en version donc dad sandales vous pourrez également voir beaucoup de chaussures avec la fameuse boucle à l'avant très 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 confortable aussi donc ces deux paires de sandales vont être très 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 en vogue il vous en faut absolument une je vous assure elles peuvent être unies elles peuvent être également ornées de petits bijoux argentés pour apporter cette petite touche de peps voilà très festif j'aime beaucoup aussi tellement confortable je vous assure là on est vraiment dans le confort avant tout et pour les personnes qui alors là seront encore plus dans le confort toujours le fameux sabot sabot chausson qui est juste trop 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 confortable t'as pas envie de te prendre la tête tu mets tes petits sabots donc confort avant tout les gars vraiment là c'est trop bien j'adore tu te prends pas la tête t'enfiles ça et c'est bon ta tenue est faite et même si c'est l'été qui fait très chaud ça ne va pas nous empêcher de porter des petites paires de baskets et là je vous en ai parlé déjà c'est les fameuses samba cette fois-ci elles seront en version colorée on voit beaucoup les jaunes, les vertes, les roses on en voit vraiment de partout et aussi en version gazelle donc les gazelles donc samba, gazelle elles sont assez dures à avoir mais vous pouvez quand même les trouver et c'est vrai que ça pareil l'été ça fait tout à une tenue je trouve à vous de voir si vous supportez aussi de porter des baskets parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne supportent pas à porter des chaussures fermées l'été je peux comprendre et pour la dernière pièce on va se tourner sur des sacs et on va privilégier les textures qui vont être panier vous savez en osier, rotin, crochet typique d'été quoi j'ai envie de vous dire donc vraiment top et de préférence large XXL où on va vraiment tout pouvoir fourrer à l'intérieur ça c'est trop bien pour l'été d'ailleurs un sac panier il m'en faut un grand parce que c'est vrai que j'avais un tout petit là j'ai envie d'avoir un grand vous voyez et au niveau des sacs un petit peu plus structurés on va dire pour la journée ou pour le soir donc des matières cuir toujours mais du crochet des sacs un peu perlés vous savez avec des fantaisies également je pense qu'on est bon au niveau des pièces à avoir dans son dressing en tout cas n'hésitez pas vous à me dire lesquelles vous allez adopter pour l'été 2023 ou peut-être lesquelles vous avez déjà même si d'ailleurs j'en ai pas cité parce que peut-être que j'ai oublié n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires et on se retrouve le dimanche prochain pour une nouvelle vidéo ciao ciao